Ajouté à l'extrême nord-est de la Corée du Nord, là où le pays isolé fait frontière commune avec les géants russes et chinois, les sanctions infligées par l'ONU à cause de ses ambitions atomiques produisent leur effet. Et avec la menace de nouvelles représailles suite au dernier tir par Pyongyang domicile balistique intercontinental, les choses ne devraient pas s'arranger dans la zone économique spéciale, Zez, reculée de Rasson. Rasson est l'une des projets de développement phare de Pyongyang qui cherche à exploiter sa proximité géographique avec la Chine, la Russie et le Pacifique. Lancée officiellement en 1991, la Zez, première du genre, n'a réellement décollé que ces dernières années. Mais face au vent contraire, les autorités conservent une attitude de défi. Les entreprises étrangères de la Zez sont attirées par des facilités de visa et des concessions fiscales ou juridiques. Les sociétés peuvent y créer des filiales à 100% sans être obligées de passer par la co-entreprise. C'est la politique du Byung-Jung du dirigeant Kim Jong-un, le développement simultané de l'économie et des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens. Mais Pyongyang est sous le coup de huit trains de sanctions de LONU. Les exportations de charbon nord-coréens sont interdites. Le combustible s'accumule sur les quais de razon de même que celles de minerais de fer et de produits de la mercredi. Pendant des années, le charbon a rapporté beaucoup à Pyongyang. La Chine, principale alliée et partenaire économique du Nord, en a importé 22 millions de tonnes en 2016 pour traiter 1,2 milliard de dollars. Elle dit avoir cessé aujourd'hui. La dernière résolution adoptée en septembre après le sixième essai nucléaire nord-coréen interdit à Pyongyang d'exporter ses textiles et réduit ses approvisionnements en pétrole. Les gens touchés. Il y a un impact, juge en You, directeur adjoint de la cimenterie chinoise Rason son sain building matériel. Il y a de nombreuses choses qu'on ne peut plus importer de Chine à cause des sanctions. La Chine est accusée de longue date de ne pas appliquer les sanctions contre son voisin rétif. Mais pour aimant, la politique de Pékin a bien ralenti le développement et la construction à Rason. Cela touche nos ventes. À cause des sanctions, on n'a réalisé pour l'instant cette année que 70% de notre production de 2016. Sa société cherche désormais auprès de fournisseurs nord-coréens le calcaire et les matières premières qu'elle faisait venir jusqu'alors de Chine. Les sanctions sur le pétrole et le gaz naturel affectent la vie des gens, dit-il aussi. On voit moins de voitures sur la route. Chou Bongiu, directeur de l'Institut IBQ de Recherche Économique de Séoul, juge probable que des sanctions de plus en plus dures portent un gros coup à la zèse de Rason. Les projets nord-coréens pour développer ces zones vont être difficiles à mettre en œuvre. Plus de 5000 hommes d'affaires étrangers, dont 80% de Chinois, travaillaient à Rason mais certains sont partis, reconnaissant privés des responsables. Pai Yu Hanlong vend des chaussures en Corée du Nord depuis dix ans. Bien sûr qu'il y a un impact. Bien sûr qu'il y a un impact.